salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo dans laquelle on se retrouve face à un mur que je vais peindre alors ce mur il a été plâtré ou plafonné ça dépend un petit peu comment vous le dites il ya maintenant quelques années et au fil du temps j'ai constaté qu'il y avait différentes tâches qui apparaissaient alors c'est des tâches parfois un peu plus foncée il ya une tâche je ne sais pas si on le voit bien à la caméra mais ici qui est clairement jaunâtre parfois c'était même au tout début c'était même jaune fluo c'était vraiment assez impressionnant à voir et même intéressant et finalement j'ai compris qu'en fait ce mur qui était plâtré et bien c'était une ancienne cheminée et donc au fil des années cette cheminée a accumulé la suie et la suie a intégré les briques tout simplement et en venant le plâtrer ou le plafonné et bien cette suie passe de la brique vers le plafonnage et c'est pour cette raison qu'il a cet aspect un peu jaunâtre plus foncé brunâtre en fait c'est de la suie alors certaines personnes vous diront c'est de l'humidité ascensionnelle c'est pour ça que le mur est plus foncé à savoir donc que ce mur ci a déjà été traité pour lui l'humidité ascensionnelle il ya eu un cuvelage hydrofuge qui était fait il ya eu des injections dans le mur mais ça j'en parlerai éventuellement dans une autre vidéo mais parfois les gens n'arrivent pas à identifier le problème mais en fait c'est simplement ça c'est qu'il s'agit en fait d'une ancienne cheminée parfois dans les pêches les personnes qui vivent en mitoyenneté quand ils viennent appliquer un tapis sur le mur ils viennent tapisser le mur tout simplement et bien il ya cette couleur jaunâtre qui sort et ne savent pas du tout pourquoi mais en fait c'est parce que ils ont mis du tapis sur sur un mur en fait qui sert aussi de cheminer c'est pour ça qu'il est super important de traiter ce mur de mettre une sous couche bien spécifique et c'est super important de l'identifier à ce moment là parce que si j'étais venu mettre toutes mes couches de peinture sans le savoir et bien au fil des mois au fil des années et bien cette couleur jaunâtre serait de toute façon ressorti de la peinture évidemment si on peut en noir on verra moins facilement mais ici c'est un mur qui va être blanc donc c'est hyper important d'avoir une sous couche bien opacifiante qui va venir tout bien tout bien caché donc il ya des sous couches qui existent évidemment pour ça alors je suis un peu désolé de l'état du pot il est tout tout cabossé et donc ça c'est des trucs qu'on trouve en grande surface de bricolage ça coûte super cher mais j'en ai trouvé sur amazon je vous mets tous les liens en descriptions et donc on peut le trouver à plus ou moins 13 14 euros du litre évidemment c'est une marque bien spécifique mais ça existe en d'autres marques et c'est vraiment une peinture mono couche en général ça dépend du support mais il faut bien lire la notice à l'arrière et elle est à base de solvants donc ça s'applique en une couche et justement à une capacité opacifiante très très importante et c'est justement ça qu'il faut appliquer sur le mur quand on a ce genre de problème donc quand je le répète comme je le répète si vous avez des tâches jaunâtres au mur qui peuvent monter jusqu'en haut du mur c'est pas c'est pas un souci d'ailleurs je sais pas si on le voit mais j'ai des tâches ici aussi c'est vraiment il y avait une ancienne colonne de cheminée visiblement dans cette maison qui date d'il ya près d'une centaine d'années donc clairement je me doutais pas qu'il y avait une cheminée à l'époque et puis tout simplement je l'ai compris voilà donc là ce que je vais faire c'est mettre cette peinture en sous couche et puis simplement je pourrais venir mettre ma couche de peinture de fil alors comme vous pouvez le voir ici on est vraiment face à une peinture qui est vraiment très épaisse et donc pour info elle a un rendement par litre de 4 à 10 mètres carrés ça dépend forcément de l'état du support sur laquelle sur lequel vous allez l'appliquer et voilà on se retrouve le lendemain après séchage on voit bien clairement que la couche en une seule passe était vraiment très épaisse bien opacifiante on voit plus aucune tâche franchement c'est c'est très impressionnant alors n'hésitez pas à bien aérer la pièce parce que c'est une peinture à base de solvant elle pue la rage mais sinon elle est facile à appliquer elle est relativement élastique et elle va vraiment vite à mettre vu son épaisseur en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à partager la vidéo si vous voulez à laisser un commentaire allez voir les liens qui sont en descriptions ou dans l'espace commentaire et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut